Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, c'est aujourd'hui... Oui, je fais une vidéo. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps ? Et moi, j'aimerais bien vous répondre que j'étais en vacances et tout ça, mais malheureusement non. J'ai eu, j'ai des soucis encore maintenant. Et du coup, voilà, j'ai pas pu vous tourner des choses parce que j'ai pas la force tout simplement de le faire. J'avais plus l'envie, franchement j'étais très mal. Et ça va mieux. Et du coup, j'avais envie de reprendre un petit peu quand même. Parce que ça faisait longtemps et du coup, me voilà aujourd'hui. Alors le problème n'est pas réglé. Il est sur le point de l'être, que ce soit dans le positif ou le négatif. Et ce problème, je vous en parlerai dès qu'il y aura une fin. Mais bon, j'ai pas envie que vous vous en parlez dans les commentaires. C'est juste que je voulais vous tenir un petit peu au courant. J'ai tenu au courant Twitter et Facebook quand même. Donc ceux qui étaient le plus proche, on va dire, de moi. Et après, sur YouTube, j'attendais justement la fin. Mais vu que pour l'instant, il n'y a pas encore de fin. On va donc attendre encore un petit peu. Et donc voilà. Mais j'avais envie de me changer un peu les idées et de faire une vidéo. Parce que là, sinon, je me suis dit, ma chaîne YouTube, la pauvre, elle va prendre cher. Surtout que j'avais envie quand même de faire quelque chose. Alors comme vous le savez, donc ce sera vraiment des vidéos un peu HS qui vont arriver maintenant. J'ai envie de me changer d'idée. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais me mater les animes de l'été. Il y en a beaucoup qui sont sortis d'animes de l'été. Et du coup, ce que je vais vous proposer, peut-être que ça peut vous être utile et intéressant pour d'autres. C'est-à-dire que je compte regarder un certain nombre d'animes d'été que je trouve soit stylés, soit qui sont populaires. Et du coup, que beaucoup ont déjà vu. Et donc voilà. Il faut savoir que les animes d'été ont commencé en juillet. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 épisodes disponibles pour certains animes, d'autres un peu moins. Parce que ça dépend quand ils ont commencé. Sachant qu'il y a un épisode par semaine. Et du coup, il y a moyen de se faire une idée sur un anime. Maintenant, je pense que pas tout le monde a le temps de le faire. Parce qu'ils sont partis en vacances, parce qu'ils travaillent pendant l'été. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, vous... Enfin, en fait, je regarde ces animes-là. Enfin, un certain nombre. Donc il y en a 10, 11. Et après, je vous donne mon avis dessus pour ceux qui voudraient ensuite les voir d'un coup. Parce que je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui attendez... Bah, tout... Enfin, que ça soit fini. Du coup, vous regardez tout en septembre. Et après, comme ça, vous pouvez regarder les 12 épisodes d'un coup. Ce qui est aussi une bonne idée. C'est ce que j'ai fait pour certains animes. J'attends la fin. Et donc, voilà. Et je pense que ça peut être intéressant de voir la chose comme ça. Et du coup, moi, je ferai ensuite, suite à cette vidéo, une vidéo pour 3-4 animes en même temps. Et je vous donnerai mon avis dessus. En mode objectif, de toute façon. Bon, j'ai pas besoin de juger le truc. S'il est bien, je vous le dirai. Et puis, je vous expliquerai un petit peu comment je vois la chose. Le personnage principal, comment il est développé. En si peu d'épisodes. Donc, ça sera 4-5 épisodes, c'est pas beaucoup. Mais c'est toujours une bonne chose d'avoir un avis. Et donc, voilà. Je pensais que c'était vraiment un truc cool. Vu que c'est ce que je fais un petit peu avec Dragon Ball Super. D'ailleurs, je vais continuer. Ne vous inquiétez pas. Avec les épisodes. Sauf que là, ça ne sera pas un épisode par épisode. Ça sera vraiment les 4-5 épisodes en même temps. Je ferai un avis dessus. Mais ce sera un peu la même chose, je donnerai mon avis. Et puis, comme ça, ça donnera envie de regarder ou non la chose. Donc, voilà ce que je propose. Maintenant, dans la description, je vous mettrai les synopsis de chaque anime que je vais annoncer maintenant. Enfin, énoncer. Et je vais aussi mettre un lien pour voter. Un lien qui vous permettra, en fait, de me dire qu'est-ce que je dois regarder avant les autres. Enfin, vous voyez le truc. Par exemple, il faut que je regarde Gangsta d'abord. Il faut que je regarde Overlord d'abord par rapport aux autres. Vous voyez le truc. Et du coup, comme ça, vous m'orientez, en fait, dans mes choix au niveau de ma priorité. Voilà. Et comme ça, je peux vous faire des vidéos dessus assez rapidement. pour que je puisse donner un avis aussi assez rapidement. Donc, on a aujourd'hui cette vidéo. Et on aura, je pense, 3-4 qui vont suivre. Voilà. C'est ce que je pensais faire. Et ça peut être sympa. C'est un peu une série HS d'été. Ça peut être cool. Pour plus, ça a j'aurais dans le thème. On est encore en été. Et on est encore en vacances. Du coup, moi, anime de l'été, ça peut être vraiment sympa. Donc, je vais vous annoncer rapidement les anime que je me suis listé moi-même. Et ce que vous pouvez faire aussi dans les commentaires, c'est me dire en plus des anime que j'aurais peut-être loupé, qui sont énormes, de cet été. Et du coup, les noter. Et puis, il faut essayer de faire en sorte que les gens likent votre commentaire pour que je le vois. Et pour que je me dise que c'est peut-être une bonne chose et ne pas le laisser de côté. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, le premier... Enfin, c'est pas en alphabétique, du coup. Le premier que je vous propose, c'est Hawaru X Kikanju. Alors, désolé pour la prestation. Aucun de ceux-ci, je les connais. Il faut que je vous le dise. Enfin, aucun de ceux-ci, je connais vraiment l'histoire à fond. Il y a aussi Gangsta. Donc, ça, c'est plus connu. Enfin, déjà, en manga, je me rappelle avoir entendu plusieurs fois ce nom. Donc, ça peut être vraiment cool à regarder. Il y a aussi God Heater, qui peut être sympa. Là aussi, le nom fait envie, je trouve. Suite à ça, on a un autre anime que... Bon, j'ai coupé un peu le mot parce que c'est un peu long. Mais bon, sur l'écran que vous... Enfin, sur la vidéo que vous allez voir, là, je vais vous mettre tout le nom. Mais c'est Kusen Madoshi. Donc, un truc de magie. Ça peut être sympa. Moi, je suis assez fan de tout ce qui est un peu magique. Et pouvoir magique et tout ça. Donc, pourquoi pas. Overlord, un manga qui peut être vraiment intéressant. Prison School. C'est un manga qui serait... Un anime qui serait plutôt typé un peu plus comique par rapport à certains autres qu'on vient de voir avant. Rampo Kitane. Qui, celui-ci, devrait être plutôt typé à horreur. Enfin, il y aura une petite phase horreur. De ce que j'ai vu dans les genres. C'est ce qu'il proposait. Après ça, Rokano Yusha. Donc là encore, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Mais ça peut être vraiment, je pense, intéressant. Moi, je vous mettrai vraiment les images qui représentent, en fait, l'anime en question. Et vous verrez. Quand vous voyez l'image, vous dites, ah, ça peut être stylé. Après, il faut lire le synopsis, quoi. Et je ne les ai pas encore lus, les synopsis. C'est pour ça. Donc, je ne peux pas vous dire. Et puis, je n'ai pas envie de vous dire tout de suite. J'ai envie que vous découvriez vous-même. Et que c'est vous qui me dites, voilà, ça, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Shimoneta aussi. Donc là aussi, au niveau du genre, au niveau de... Je crois que c'est un peu etchi, un peu comique et tout ça. Franchement, ça peut être sympa à regarder. Et finalement, le seul que j'ai regardé un petit peu, enfin, j'ai regardé trois épisodes déjà. C'est Ushio Totora. C'est juste énorme. C'est vraiment trop cool. Quand vous avez le héros qui transforme à la manière de Gon, t'as juste envie de jouir. Donc, voilà. Donc, je vous propose tout ça. Après, en simulcast, il y a aussi Gates qui est disponible. Enfin, que je pourrais regarder. Je ne sais pas comment je vais me démerder pour trouver les épisodes, mais voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, avec ce que je viens de vous montrer, je vous mets la synopsis dans la description. Vous prenez le temps que vous voulez. Je vous mets aussi le lien pour voter. Et vous décidez, en fait, tout simplement, ce que vous avez envie de savoir, ce que c'est, quoi. Me dire, voilà, j'ai envie de voir. Je suis intéressé par Overlord, Prison School et Shimoneta. Je vote pour ces trois. Et on verra. Après, selon les votes, moi, je m'orienterai sur les animes en question. Et je vous ferai après une vidéo dessus. Un petit peu avis. Voilà. Revis ou avis sur ces débuts d'animes. Il faut quand même que je le précise. C'est que le début d'anime. Du coup, je ne pourrai que vous donner un avis sur ce qui est arrivé au début. Et pas sur la totalité. Mais c'est ce qui est quand même une bonne chose pour après avoir l'envie de se lancer dans celui-ci quand il sera terminé. Voilà. Donc pour une première vidéo, c'est quand même pas si mal. J'arrivais quand même à m'exprimer. Ça fait quand même longtemps. Et il faut quand même que je redémarre la machine. Ce qui est quand même assez compliqué. Mais voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager à nouveau des vidéos. Enfin, en tout cas, une vidéo. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ça, je vous le promets. Ne vous inquiétez pas. Et on verra ce que ça donne au niveau de ces animes. Allez, ciao, ciao, ciao. C'était Pyrux. Et surtout, mangez des pizzas. Ciao, ciao.